... Nous avons ce soir le plaisir de recevoir... Enfin, recevoir, il est chez lui, mais Jean-Pierre Maillard. Alors, Jean-Pierre Maillard a fait ses débuts au laboratoire Aimé Coton, où il a fait sa thèse de 3e cycle, puis sa thèse d'Etat en 1973, sur la spectroscopie par transformée de Fourier. Et ensuite, au lieu de construire un instrument qui serait utilisé uniquement en laboratoire, il s'est tourné vers le ciel. Il s'était déjà tourné vers le ciel pendant sa thèse. Et il est allé travailler à l'observatoire de Meudon pour construire un spectrographe à transformée de Fourier, là aussi, pour le Télescope Canada France-Hawaï, qui est entré en service en 1980. Il y a passé 5 ans comme astronome résident. Et puis, ensuite, il a passé un an au Canada, à l'Université de Montréal. Et il est à l'IAP depuis 1986, donc presque aussi longtemps que moi. Pas tout à fait. Et puis, il a fait, évidemment, de nombreuses missions au CFH, chaque fois que les spectrographes par transformée de Fourier, je dirais, de générations successives, étaient installés et utilisés, puisque ce ne sont pas des instruments particulièrement faciles à utiliser tout seul. Donc, il allait s'occuper de monter les instruments, de les régler. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il va nous parler de la mesure des distances des étoiles de l'Antiquité à nos jours, en arrivant, bien sûr, à Gaïa, le satellite qui fait des observations en ce moment. Merci, Jean-Pierre. Merci, Florence. Bonsoir à tous. Donc, vous pouvez noter, par rapport au titre, justement, qu'a rappelé Florence, qui était le titre initial, donc, de l'Antiquité à nos jours, en fait, j'ai un peu précisé le titre et de l'exposé de ce soir, donc, de l'Antiquité à la mission Gaïa. Alors, je précise, justement, comme Florence vous a rappelé un peu mon parcours, donc, moi, c'est plutôt la spectroscopie. Bon, quel moyen, véritablement, on pourrait dire, de commencer à faire de la physique sur les asthmes ? Mais, toujours sensibiliser que, quand on est astronome, l'importance des distances. C'est comme ça, aussi, qu'on veut, véritablement, mesurer le vrai rayonnement d'une source, véritablement, et connaître la structure du cosmos. Et alors, donc, en fait, je ne vous présente pas ça, parce que je suis impliqué dans des programmes Gaïa, mais ça m'a paru, en fait, donc, ce que je vais vous présenter ce soir, donc, plutôt qu'une conférence qui serait spécialisée à un tas de détails sur la mission Gaïa, donc, bien sûr, on en parlera en dernière partie, mais la resituer dans un contexte historique. Parce que j'ai trouvé que c'était une bonne approche pour présenter, justement, au public, vous, puis aussi aux étudiants, à des élèves, et tout. Donc, on va faire un peu, rappel, un grand enjambé, parce qu'on ne va pas couvrir, justement, ce nombre de siècles, comme ça, en rentrant dans tous les détails, mais donc, faire un peu d'histoire des sciences. Et donc, justement, quand, bien sûr, la première constatation, quand on regarde les étoiles dans le ciel, elles sont, bien sûr, lointaines, et toutes à la même distance. C'est pour ça qu'on parle de la voûte céleste. Mais alors, c'est un peu, je dirais, le sujet ce soir que j'ai essayé de faire ressortir. Donc, c'est en cherchant à mesurer la distance des étoiles, que l'homme a pris conscience de sa place dans l'univers, et ainsi a découvert aussi progressivement la structure du cosmos. Et en fait, c'est une quête, on va la voir, commencée dès l'Antiquité, mais, la mission gaillante, l'illustre, qui se poursuit aujourd'hui. Alors, en fait, c'est très simple, les mesures des distances, donc, on va commencer, bien sûr, j'ai parlé étoiles, c'est au sens figuré, c'est les astres, donc, bien sûr, au départ, ça sera la distance du Soleil, de la Lune et des planètes. Mais sur quoi c'est basé ? C'est très simple, c'est sur la propriété du triangle rectangle, et on retrouve ça, justement, exactement, c'est une gravure 1533, sur ce qu'on appelle aussi la triangulation. mais, en fait, c'est une méthode qui a été appliquée dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, justement, pour une première estimation de la distance du ciel, du Soleil. Alors, celui qui fait ça, il s'appelle Anaxagore, et donc, il est élève de Thalès, donc, le mathématicien, et il note qu'au solstice d'été, à midi, le Soleil, justement, est au zénith, à Sienne, qui s'appelle maintenant à Soin, et puis, Alexandrie, en fait, n'était pas construite à l'époque d'Anaxagore, mais, enfin, ce serait là, quand même, qu'il a fait son observation, donc, pas au zénith, justement, on fait un angle de 7 degrés, et donc, il trace, justement, un triangle rectangle, et donc, connaissant la distance entre Sienne, Sienne et Alexandrie, donc, en unité de l'époque, 5000 stades, eh bien, il peut déterminer que la distance Sienne-Soleil, eh bien, c'est 40720 stades, bon, alors, si on traduit ça en kilomètres, donc, ça veut dire une distance du Soleil de 6414 kilomètres. Alors, il va même plus loin, parce que il sait mesurer le diamètre angulaire du Soleil, un demi-degré, et donc, il calcule, justement, aussi, par le même, mais aussi, triangle, eh bien, la diamètre du Soleil y trouve 56 kilomètres. Donc, bien évidemment, ces résultats sont faux, alors que c'est des mesures qui sont en tant que telles correctes, mais parce qu'on en est encore à l'époque où la Terre est considérée comme plate, flottant, donc, sur un disque, flottant sur un vaste océan. Alors, en fait, il faut attendre, donc, 205, à peu près, avant Jésus-Christ, où là, en fait, ces mêmes observations vont servir à mesurer quelque chose qui est important. Maintenant, on a pris conscience de la sphéricité de la Terre et donc mesurer la circonférence de la Terre. Donc, c'est Eratosthène qui fait ça. Donc, c'est le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, il reprend cette méthode et alors, lui, il assimile véritablement la distance Alexandrie-Sienne à un arc de circonférence et donc, il va mesurer la circonférence de la Terre, donc, toujours la même unité en stade, donc, 250, quelques mille stades. Alors, si on le traduit de manière moderne, donc, alors, en fait, tout dépend, tout dépend, il y a des débats des spécialistes là-dessus, quelle est la valeur du stade, d'une communauté du stade égyptien. Alors, si on prend, donc, j'ai donné la valeur 800 kilomètres, donc, un stade, ça ferait 160 mètres, donc, on obtient une très bonne valeur, relativement bonne valeur de la circonférence dans la Terre. Alors, là, je vais faire juste un bref développement, très bref, sur le problème, justement, de la mesure de la Terre, parce que c'est quand même la première astre quand même qui nous concerne. et donc, en fait, ce qui va, la question, en fait, malgré cette mesure assez remarquable, n'est pas résolue parce que ça avait tout le problème de l'unité qu'on utilise. Et alors, justement, donc, Ptolémée, qui lui, bien connu, le système dont on parlera, donc, lui, il refait la mesure, mais justement, en prenant à quoi correspond un degré sur le ciel, à quoi ça correspond sur le sol. Et donc, et il fait, et puis il y a un astronome arabe qui va refaire aussi la même chose, et donc, l'un et l'autre, donc, avec leur unité, maintenant, c'est en mille romains, eh bien, ils trouvent une circunférence, si on la traduit de manière moderne, eh bien, plutôt de 30 000, 30 000 kilomètres, plutôt que les 40 000 qu'avait trouvé le prédécesseur grec. Et alors, en fait, un peu de détail de l'histoire, eh bien, Christophe Colomb, justement, quand il va proposer, justement, aux rois d'Espagne son, faire, aller, faire le tour, justement, tour de la Terre, puisque maintenant, eh bien, il va utiliser cet argument-là, c'est pas si grand que ça, 30 000 kilomètres. Et alors, en fait, c'est d'ailleurs un problème qui, ça vaudrait une conférence à soi seul, tout ce problème-là. Donc, après, au 17e, 18e siècle, c'est le problème de ce qu'on appelait la figure de la Terre. Alors, il y avait des controverses. Newton, justement, lié, enfin, conséquence de la traction universelle, donc, considère que la Terre est aplatie. Mais par contre, Cassini, alors deux, vous savez, il y a eu la décision dynastie des Cassini, donc c'est le fils, justement, de Jean-Dominique, eh bien, lui, il fait la méridienne de France à partir du méridien de Paris qui est l'observatoire de Paris. Et donc, lui, il fera la même méthode de 1 degré, justement, sur le ciel, correspondant sur le sol. Et lui, il va trouver le contraire, que la Terre, au contraire, elle est allongée. Alors, il y aura, justement, donc après, au cours du 18e siècle, tout un certain nombre d'expédition pour faire la même méthode, justement, en Laponie et puis, au contraire, justement, au Pérou. Bon, et donc, pour conclure qu'en fait, la Terre est bien aplatie aux pôles comme l'avait prédit Newton. Et à la Révolution, comme vous savez, eh bien, on va refaire cette mesure très précise puisque là, on va, pour supprimer les pieds, les pouces, donc toutes ces unités qui variaient si on était à Meaux ou si on était à Dunkerque ou si on était à Cambrai, et donc, pour arriver à une définition du maître qui soit universelle, sans d'entre vous, je pense qu'on doit apprendre ça à l'école, que c'était égal à 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Alors donc, voilà, c'est juste une parenthèse, mais je trouve qu'il valait peine sur ces mesures, justement, par ces mêmes méthodes. Donc on revient à l'Antiquité et donc, là, maintenant, première mesure du diamètre et de la distance de la Lune, donc par Hipparchos, un nom que vous avez sûrement déjà entendu, qu'il faut retenir. Et alors, lui, ce qu'il va utiliser, c'est le phénomène, justement, naturel de l'éclipse de Lune et donc, il détermine, justement, ainsi le rapport des diamètres entre, justement, comme le montre l'image, donc, quel est le différent de diamètre, rapport du diamètre de la Terre et de la Lune. Donc il prend 3,6, bon, c'est plutôt 3,7, mais enfin, bon, et donc, il a le diamètre de la Terre estimé par Eratosthène et donc, il va en déduire une distance Terre-Lune, donc il estime en rayon de la Terre, donc je donne les valeurs, ici, donc qu'un bon ordre bon ordre de grandeur. Mais alors, maintenant, alors il y a eu une autre mesure que je cite, qui s'appelait Aristarque, lui qui avait fait un essai avec un rectangle de rapport entre la distance Terre-Lune et puis Terre-Soleil, bon, mais il s'est trompé dans l'angle du triangle rectangle, bon, et donc, en fait, la distance de la Terre au Soleil, elle va rester sous-évaluée, justement, d'un facteur 20, justement, jusqu'à, vraiment, qui seront donc 18 siècles, pendant 18 siècles, donc jusqu'au, jusqu'à la Renaissance. Alors, autre affaire de distance, c'est à quel moment on a reconnu les planètes. Alors, bon, bien sûr, les observations astronomiques, c'est attesté par les, dans les, les tablettes cunéiformes, justement, donc, en Irak, enfin, ce qui était de la Mésopotamie, donc, 2520 Jésus-Christ, alors, par les astrologues, donc, qui relève les phases de la Lune, dont c'est la base d'établissement du calendrier, les phénomènes, aussi, célestes, exceptionnels, donc, comme les éclipses de Lune et de Soleil, et puis aussi, ce qu'ils notent, c'est qu'il y a, donc, des as qui se déplacent par rapport à un fond d'étoiles, donc, on introduit les constellations, aussi, on les groupe, justement, ces étoiles, qui, elles, paraissent immuables, et donc, en fait, planète, ça n'a pas du tout le sens qu'on lui donne maintenant, planète, c'est l'origine du mot, planète, c'est en grec, donc, c'est astre en mouvement, et alors, ces phénomènes célestes, donc, c'est des présages, c'est ça, c'est pour ça qu'on parle toujours des astrologues, on devrait, nous, être des, ce serait le beau mot, parce que c'est le logos sur les astres, mais bien sûr, c'est piégé, ce mot-là, on ne peut plus l'utiliser, donc, pour annoncer au roi, donc, pour le conseiller, donc, en fait, c'est des astres errants, et alors, on dit cinq, ceux qui reviennent régulièrement, puisqu'il y a des astres errants, bon, l'étoile silence, choses comme ça, mais là, ceux qui reviennent régulièrement, et donc, on en compte sept, donc, et alors, c'est pour ça qu'on trouve la Lune, Mercure, Vénus, mais on trouve le Soleil, puisque c'est un astre errant, Mars, Jupiter et Saturne. Alors, si on analyse ça, en fait, ça contient empiriquement l'idée que ces astres-là, ils sont plus proches que le fond d'étoiles, qui, comme je dis, paraissent tous à la même distance, et donc, on voit que c'est dans l'ordre, en fait, des périodes orbitales, donc, celle qui a une période orbitale plus longue, Saturne, c'est la dernière qu'on voit à l'œil nu, et bien, donc, c'est la plus éloignée, et donc, ça va conduire au premier modèle de l'univers, qui est dû au philosophe Aristote, donc, c'est le modèle, bien sûr, qu'on appelle géocentrique, donc, cette circoncentrique, donc, c'est les orbites des planètes, avec au centre la Terre, et puis enveloppée par ce qu'on appelle la sphère des fixes, qui porte les étoiles, et donc, alors, en même temps, vous voyez bien, c'est pas de la physique, c'est de la philosophie, parce qu'on attribue, justement, une forme parfaite au cercle, justement, et puis aux sphères. Donc, mais donc, c'est ça, le modèle qui va être, justement, donc, développé, et qui va durer jusqu'à, donc, pendant la période médiévale, si, justement, donc, qui est enseignée, c'est ce modèle, donc, les sept planètes sur des aigles parfaits, donc, mais en même temps, ça introduit l'idée d'une harmonie, une harmonie universelle, parce qu'en même temps, eh bien, c'est sept, comme les sept jours de la semaine, les sept jours de la création, les sept noms de l'Esprit Saint, et puis les sept notes de musique. Et alors, ce que rajoute le Moyen Âge, donc, c'est l'Empirée, donc le paradis, vous voulez, et donc avec tous les saints et dieux qui trônent. Donc, et alors, l'aspect notes de musique, ça, c'est un aspect qui est assez important de cette harmonie, parce qu'il y aura toute une, qui se développera, que les espaces entre les planètes, en fait, c'est comme les tons de la musique. Donc, la distance Terre-Lune, c'est comme le ton de base. D'où cette idée d'harmonie. Alors, bien sûr, tout va verser donc avec, alors, Copernic, mais vous savez, c'était pas très, c'était sous le manteau, mais vraiment Galilée. Et alors, donc, qui, lui, donc, qui va utiliser, donc, ce qui, c'est pas lui l'inventeur, puisque c'est un Hollandais, mais qui va utiliser, donc, les lunettes, et puis qui va la diriger vers le ciel. Il n'est pas le premier à le faire, mais lui, ce qu'il a, il a le sens de la publication et des relations. Donc, vous voyez, il va voir le doge de Venise pour présenter sa lunette. mais alors, donc, juste, le signal, deux observations fameuses qu'il a fait. Donc, par exemple, c'est, donc, on n'avait pas pu voir, bien sûr, avant lui, puisque sa lunette donne deux avantages. D'une part, bon, elle fait à peu près comme diamètre 5 cm. Si on compare à notre pupille, 5 mm, donc ça veut dire qu'elle reçoit 100 fois plus de lumière. Et puis, il a aussi le grandissement que permet la lunette. Et donc, il va voir, c'est un dessin, c'est reproduit, dessin de Galilée lui-même, donc, les phases, les phases de Vénus. Vénus, vous voyez, astre brillant, on voit très bien, mais on n'avait jamais vu ça. Et donc, ça ne peut s'expliquer que dans un modèle héliocentrique avec Vénus qui est une planète intérieure. Et alors, une autre observation importante qu'il va faire, donc, en pointant sa lunette vers Jupiter, donc aussi, il va voir les quatre principaux satellites de Jupiter. Et là, ça représente justement son journal d'observation des jours différents. Donc, Jupiter, puis voilà les quatre planètes dans le plan équatorial et puis qui changent de position. Et donc, il voit là, donc vraiment l'image du système solaire, donc avec le soleil au centre et les planètes qui tournent autour. Autre personnage important de la même époque, puisque c'est quand Galilée commence ses observations, donc c'est Kepler. Et donc, il va introduire la première loi, ce qu'on peut appeler, qu'on appelle toujours, de mécanique céleste. et alors, lui, justement, il va, en fait, on peut dire, traiter toutes les données, les observations faites par le danois Tycho Brahe, qui a mesuré avec précision depuis son observatoire justement la position de Mars. Et donc, il va en déduire ce qu'on appelle toujours maintenant les lois de Kepler. Donc, la première, c'est que les orbites des planètes sont des ellipses dont le Soleil est un foyer. Alors, en fait, il a eu un peu la chance parce que comme Tycho Brahe avait observé Mars, et Mars, c'est parmi les planètes en dehors de Mercure qui a la plus forte ellipticité. Donc, il peut vraiment mettre en évidence l'orbite elliptique. Puis conséquence, c'est que la vitesse d'une planète sur son orbite donc n'est pas constante. Elle est maximum justement, bien sûr, au Périélie et puis elle est plus lente justement à la Pélie. Et alors, plusieurs années, dix ans plus tard, il va proposer justement ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que Kepler, il est de son époque, donc encore toute cette idée d'harmonie universelle et donc, il a titre son mémoire harmonie du monde et donc, lui, c'est une harmonie musicale donc au lieu des musiques donc que les ellipses justement, c'est une autre forme d'harmonie et alors, il va donner cette loi justement, donc le rapport du carré de la période orbitale sur le cube du demi-grand axe et bien est une constante donc on peut traduire justement que la relation que j'ai écrite en dessous pour deux planètes du système solaire donc si on fait le rapport des périodes donc on a ce rapport des demi-grands axes. Donc là, du coup, c'est un progrès assez considérable parce que cette loi, elle détermine le bon rapport des distances des planètes au Soleil à partir de leur période orbitale que c'est qu'on sait mesurer. mais alors, si on veut maintenant savoir, alors je donne juste un exemple que le calcul pouvait faire facilement donc si on prend par exemple pour la Terre une année la période de Jupiter période orbitale presque 12 ans et bien vous trouvez que le rapport du grand axe c'est 5,2 fois la distance Terre-Soleil et c'est ça mais alors, bien sûr, le problème c'est qu'on ne connaît pas les distances vraies au Soleil donc il faut pour cela mesurer avec précision la distance au moins d'une planète alors, bien sûr, entre parenthèses c'est Newton bien sûr qui donnera le sens physique parce que tout ce qu'a fait Kepler donc c'est véritablement purement de la strométrie mais pourquoi il n'a aucune idée c'est vraiment bien sûr Newton qui donnera le sens physique des cellules de Kepler c'est un bon exercice qu'on fait en classe de prépa de calculer l'orbite des planètes en utilisant la force de gravitation et alors donc ça va être un des premiers objectifs justement l'Observatoire de Paris tout à côté donc vous voyez cette gravure qu'on peut voir dans la salle du conseil de l'Observatoire de Paris donc l'Observatoire qui est là justement et puis Jean-Dominique Cassini qui a été appelé par le roi justement pour être le premier directeur et donc c'est Cassini Piccard et Richer donc de l'Observatoire de Paris donc il vient juste d'être d'être terminé et bien ça va être leur leur objectif donc mesurer la position alors pour ça ils vont comme ce qu'ils vont utiliser comme méthode c'est ils vont mesurer la position de Mars à l'opposition vous savez l'opposition c'est quand il y a alignement entre le soleil la terre et la planète donc c'est le moment où on l'observe le plus parce qu'on peut l'observer toute la nuit et donc alors lui Cassini lui il reste à Paris bon mais il envoie ses collaborateurs donc particulier Piccard à Cayenne et donc mesurant l'angle donc on a un triangle entre Paris Cayenne et puis Mars et donc connaissant la longueur de la base terrestre puisqu'on a maintenant pour corriger la valeur de enfin vous voyez mais il y a quand même une certaine incertitude vu l'unité mais du diamètre de la terre bon donc on peut connaître on peut en déduire la distance Terre-Mars et puis en appliquant la troisième loi de Kepler et bien on va calculer le rapport des distances Terre-Soleil Terre-Mars puis d'en déduire la distance Terre-Soleil et donc là pour la première fois on a un bon ordre de grandeur alors si on prend tel que c'est publié ça peut paraître quand même bon c'est bon mais en fait bon on n'avait pas tout à fait la notion ce qu'on appelait les calculs d'erreur enfin les données mais enfin on peut le traduire en lisant j'ai pris le temps un peu d'aller lire le manuscrit justement et il note justement Cassini donc Jean-Dominique là que l'angle justement est mesuré avec beaucoup de peine et d'ambiguïté bon donc vous voyez c'est pour ça qu'il y a vraiment en fait une très grosse barre d'erreur bon alors une autre méthode qui va être très utilisée justement qui est et qui est due à Allais Allais célèbre pour la comète qui porte son nom parce que donc tu vas prédire le retour donc vu depuis la Terre donc les planètes internes qui sont d'abord Mercure et Vénus elles passent de temps en temps elles passent devant le le soleil donc ça le faut être 13 à 14 fois pour Mercure et deux fois par siècle pour Vénus et alors grâce aux lunettes astronomiques justement donc inventées donc Kepler et Galilée un premier utilisateur donc on fait des observations en 1631 du passage de Mercure et puis en 1639 de celui de Vénus et alors c'est ce qui donne l'idée à Allais Edmond Allais donc d'une nouvelle méthode pour améliorer cette mesure qui est fondamentale vous voyez pour vraiment donner les dimensions du système solaire donc d'après les lois de Kepler donc il faut vraiment avoir une distance de référent bien sûr la distance Terre-Soleil alors voilà des images récentes du dernier passage de Vénus devant le Soleil bon et donc vous voyez pour attendez ça a été un peu un peu vite donc donc là quel principe de la méthode et bien donc on utilise le passage de Vénus devant le Soleil parce que c'est plus commode que celui de Mercure et donc donc c'est pareil en deux observations simultanées en deux sites différents et donc de mesurer quel est le temps justement pour traverser le Soleil d'un site à l'autre sans le diamètre Soleil donc on va déduire quel est l'angle entre les deux trajectoires donc cet angle donc pareil on a un angle donc c'est la même méthode donc là avec Vénus donc distance Terre-Vénus troisième note Kepler donc Vénus le rapport Soleil-Vénus Soleil-Terre-Vénus et puis donc la distance Vénus-Soleil et puis donc du coup la distance après Terre-Soleil alors en fait c'est une méthode qui va être utilisée beaucoup au 18e et 19e siècle alors ça va motiver des campagnes internationales vraiment importantes c'est vraiment le vraiment l'objectif donc l'académie des sciences en France bien sûr mais l'académie anglaise russe autrichienne alors on voit des missions en Norvège Sibérie Tahiti Mani Pondichéry donc les passages pour Vénus qui sont distants de 8 ans 1761 1769 et alors pour 1769 l'astronome Jérôme de Lalande donc et lui publie en 1771 une valeur de la distance Terre-Soleil donc à partir de ses observations de passage de Vénus donc entre 152.4 et 153.8 millions de kilomètres donc c'est vraiment là maintenant la barre d'erreur est quand même plus restreinte alors petit détail sur le personnage c'est l'auteur aussi de l'astronomie des dames justement donc mais alors en même temps il a été nommé par les révolutionnaires en 1795 donc directeur de l'observatoire de Paris donc malgré qu'il a un nom en particule il a passé au travers et alors au 19e siècle donc il y a un nouveau couple de passages donc 1874 donc six expéditions françaises 1882 10 expéditions françaises et le meilleur résultat donc c'est un américain Simon Newcomb donc qui donne la valeur de donc maintenant qui est très proche donc 149 6 millions de kilomètres alors pour vous illustrer combien en fait cette méthode a été importante parce que quand vous êtes à la salle du conseil de l'Ossart hors de Paris donc tout à côté et bien au plafond vous avez cette cette allégorie justement donc vous voyez Vénus là et puis vous voyez l'observateur vous voyez le char du soleil donc l'allégorie vraiment du passage Vénus devant le soleil donc qui date de 1886 bon alors maintenant bon voilà partie historique sur le système solaire enfin les planètes alors maintenant mesure la distance des étoiles alors là il y avait une affirmation qu'on faisait jusqu'au 18ème siècle on s'est bien sûr rendu compte qu'il y a des étoiles brillantes et d'autres qui sont qui sont plus faibles alors ce qu'était l'explication c'est que donc on était sortis maintenant du modèle des fixes mais que on n'avait aucune idée l'extrophysique ça n'existait pas donc c'était toutes les mêmes bon mais qu'il y en avait qui étaient plus éloignées les unes que les autres bon et alors donc bien sûr les plus brillantes c'était les plus proches mais alors il y a un italien Piazzi donc lui il va étudier ce qu'on appelle le mouvement propre puisque bien sûr les étoiles elles nous apparaissent fixes comme ça mais elles ont en réalité un mouvement donc on qualifie mouvement propre et donc si on mesure les positions avec précision on va pouvoir déterminer donc ce mouvement et alors lui il note justement et donc pour pouvoir mesurer ce mouvement donc ce mouvement apparent et bien c'est vraiment pour les plus proches que ça va être possible et il va le faire donc il publie vous voyez 225 étoiles et entre autres celle où il y a le plus grand mouvement propre c'est une étoile double qu'on appelle 61 signes et en fait où c'est une étoile c'est un couple d'étoiles très faible donc ça remet en question cette affirmation et donc c'est de là que va être établie la méthode qu'on appelle méthode des parallaxes pour mesurer la distance des étoiles alors là en bas vous avez trois étoiles alors voilà à quoi ressemble en fait quand on regarde avec précision le mouvement en fait d'une étoile sur sur le ciel donc vous voyez il y a la combinaison de deux mouvements donc le mouvement propre lui-même c'est ce déplacement là chacune et puis vous voyez parce que alors tout dépend dans quelle direction est ce mouvement mais vous avez cette boucle là donc qui est due au fait bon ben justement de la rotation de la Terre et donc c'est ça qui va servir de base pour la méthode dite des parallaxes alors donc vous avez le soleil la Terre et puis une étoile proche par rapport à un fond d'étoile donc la méthode consiste pointée et puis six mois après pointée la même étoile donc l'étoile sur le ciel elle fait donc la boucle que je vous montrais là tout à l'heure tout à l'heure mais là ici sans le mouvement propre donc ça veut dire qu'il faut séparer les deux et alors mais donc là pareil c'est un problème de triangle et donc on a connaissant l'unité astronomique ce qu'on appelle maintenant l'unité astronomique donc le rayon de l'orbite de la Terre et puis cet angle donc on va pouvoir appliquant notre relation donc justement mesurer la distance du soleil de l'étoile au soleil alors cette première mesure c'est quand même relativement laissant ça attendra donc il y en a d'autres après que lui mais enfin on connaît surtout celui le premier donc Camille qui a utilisé cette méthode donc c'est Friedrich Bessel donc un allemand et donc justement sur cette 61 signes donc le mouvement propre était lui déjà bien bien mesuré et lui ça demandera deux ans d'observation parce que vous voyez que cet angle justement du parallaxe c'est un angle extrêmement petit puisque vous voyez c'est donc ce qu'on appelle parallaxe annuel donc l'angle complet et bien vous voyez 0,3 seconde d'arc donc juste pour illustrer pour avoir une idée un peu ce que ça représente c'est une pièce de 1 euro à 15 kilomètres mais donc ce que ça donne comme distance une distance de 100 milliards de kilomètres et alors donc ça appelle à traduire une nouvelle unité ce qu'on appelle l'année-lumière entre partenaires nous on utilise une autre unité qu'on appelle le parsec justement par seconde c'est la distance d'une étoile dont la parallaxe annuelle est justement exactement une seconde mais qu'est-ce qu'on aura amour utilisé qui parle peut-être plus c'est l'année-lumière alors en fait la vraie distance enfin il avait quand même trouvé un bon ordre de grandeur donc la vraie distance de 61 signes c'est plutôt 11,36 années-lumière mais maintenant si on compare avec le système solaire vous voyez distance Terre-Soleil en temps donc c'est 8 minutes 19 Uranus je cite Uranus parce que c'est la dernière qui était connue quand il a fait cette mesure bon 2h39 donc vous voyez c'est la première prise de conscience véritablement et vous voyez d'où l'importance de ces mesures de distance justement de l'énorme différence entre le système solaire et puis les distances des étoiles alors sur cette méthode qui va être justement après donc utilisée beaucoup et qui est toujours d'ailleurs utilisée quelles sont ces difficultés alors bien sûr on l'utilise depuis le sol donc quelles sont ces difficultés et ces limites alors c'est applicable à des étoiles qui sont du sport observables d'un même site à 6 mois d'écart d'après le principe donc c'est ce qu'on appelle des étoiles vous savez bon ça c'est une image classique quand entre parenthèses c'est le télescope CFH donc c'est pour ça que l'étoile polaire est un peu basse mais donc vous voyez c'est les cercles que trace que trace les étoiles donc si on le mettait donc c'est un cercle complet donc c'est ce qu'on appelle donc les étoiles circompolaires qui font un tour dont on peut voir le tour complet au-dessus de l'horizon il faut qu'elles soient assez proches par rapport au fond des étoiles pour que justement cet angle soit mesurable vous avez vu c'est un très petit angle et puis il est nécessaire aussi bien sûr de mesurer le mouvement propre pour vraiment corriger justement la parallaxe alors en même temps donc vu quand on fait des observations astronomiques au sol bien sûr on est gêné par la turbulence c'est tout un problème donc étalement des images donc ça va limiter bien sûr la précision des angles qu'on peut mesurer et puis il y a aussi la flexion des instruments et alors si bien que la précision ou mieux qu'on est arrivé à obtenir c'est plus ou moins ce qui est déjà vraiment remarquable 4 centièmes de seconde et alors jusque dans les années 90 donc avec ça on va atteindre qu'on va mesurer par cette méthode à peu près comme disent 65 années de lumière et à peu près un millier d'étoiles alors bien sûr c'est très peu donc on va utiliser une autre approche partant de ces étoiles là donc si on suppose des étoiles justement de même nature et bien il y a après la loi photométrique de la distance donc les rapports entre les rapports des flux qui est égal au rapport des carrés des distances bon alors donc une autre question maintenant qui va se poser c'est celle des nébuleuses parce que en même temps à la fin du 18e siècle un observateur nommé Charles Messier et bien lui repère dans le ciel maintenant grâce justement au télescope lunettes qui se sont améliorées et bien il va repérer justement d'abord 103 puis il y a la deuxième publication 110 sources et alors lui donc c'est des sources donc grâce au télescope il voit ce sont pas des planètes ce sont pas des étoiles des sources étendues donc il appelle ça des nébuleuses alors voilà un dessin qu'il fait justement d'une nébuleuse qu'il repère dans la constellation d'Andromède donc c'est pour ça qu'il l'appelle la nébuleuse d'Andromède et alors en fait cette nébuleuse d'Andromède voilà dans une image moderne c'est ça alors qui en même temps qu'on appelle toujours Messier 31 parce que son catalogue donc il a vraiment donc numéroté 1, 2, 3 donc jusqu'à 110 donc on utilise toujours d'après le catalogue de Messier cette numérotation là alors en fait bon donc c'est Messier 31 et en fait on sait maintenant que c'est débuleux c'est en fait une galaxie donc la galaxie voisine de la Voie lactée mais comment en fait cette identification a été faite et bien c'est en estimant sa distance mais alors bien sûr ça va demander une nouvelle méthode de mesure et alors pour ça ça va être au début du 20ème siècle ça va être couvert d'une relation avec donc des étoiles variables qu'on appelle des céphéides alors c'est cette demoiselle Henrietta Lévite justement qui avec beaucoup de minutie va analyser 300 plaques photographiques prises sur plusieurs années dans les deux nuages de Magellan et alors donc elle travaille à l'observatoire de Harvard donc vraiment c'est le travail obscur véritablement vous savez si on est vraiment dans les conditions féminines de l'époque et donc mais elle va repérer 1777 étoiles variables ça veut dire des étoiles dont l'éclat varie au cours du temps et donc elle va en publier la liste en 1908 et alors parmi celles-ci il y en a une qui avait déjà qui avait été repérée déjà enfin dont le prototype c'est l'étoile delta c'est fait donc vous voyez la courbe donc de variation donc variation de brillance donc vous voyez en 5 jours donc elle double elle double d'éclat et de manière extrêmement régulière alors elle va s'intéresser plus particulièrement à ces étoiles de ce type donc celle d'elle peut vraiment mesurer une période de pulsation et elle note les plus brillantes ont les périodes les plus longues et donc elle publie ça en 1912 donc les périodes des brillances moyennes de 25 de ces étoiles donc elle va nommer les céphéides alors comment ça peut servir pour étalons pour des mesures de distance cosmique donc celles qu'elle a identifiées alors elles appartiennent toutes justement c'est ça l'intérêt elles appartiennent toutes aux nuages de Magellan donc elles sont toutes en tant que telles aux mêmes distances mais la distance du nuage de Magellan et lui il n'est pas des nuages de Magellan ils ne sont pas connus donc il faut construire donc il faut ce qu'on appelle calibrer donc la relation périodé luminosité et en partant de céphéides elles qui sont de distance connue et où on peut trouver des céphéides de distance connue c'est dans notre galaxie et alors donc avec des céphéides repérées justement dans dans la galaxie donc on va pouvoir avoir leur éclat apparent et donc en les ramenant à une distance de référence et bien construire en les ramenant toutes les céphéides à ces distances de référence et bien construire cette relation qui est là qui présente ici justement la période donc en jour par rapport à la luminosité et vous voyez qu'il se met sur une belle c'est belle droite et alors maintenant si on a une nouvelle céphéide donc de période connue mais de distance inconnue et bien on va pouvoir déterminer justement sa brillance absolue et puis comme on a sa brillance apparente on va par la relation de photométrie donc à voir quelle est sa distance donc c'est ça qui va être utilisé maintenant pour mesurer la distance de la nébulose d'Andromède alors c'est en 1924 c'est Hubble qui va faire ça donc c'est grâce au télescope du mont Wilson vous savez c'était juste au-dessus de Los Angeles et donc il identifie plusieurs céphéides justement grâce à ce télescope qui est le premier vraiment grand télescope donc de 2,50 m donc il va identifier des céphéides alors c'est déjà c'est déjà important comme fait parce que on savait comment on n'avait pas de détails vous voyez c'était quelque chose de nébuleux comme avait dit Messier donc il y avait l'hypothèque c'était une sorte de grand nuage de gaz non donc il y a des étoiles donc déjà c'est déjà un pas important et puis donc il va appliquer la relation donc de un détail évite justement de période luminosité et donc il va estimer une distance de 900 000 années-lumière et donc avec une telle distance ça peut pas s'agir d'un ensemble d'étoiles de notre galaxie donc c'est véritablement on avait déjà parlé des univers il enfin bon donc ça confirme véritablement qu'il y a un ensemble d'étoiles homogènes complets justement à très grande distance et donc en dehors de la voie lactée donc qu'on va appeler depuis une galaxie alors donc cette première mesure la distance d'un galaxie d'Andromède donc elle a bien sûr une grande galaxie spirale donc c'est la plus proche de nous mais en fait elle était quand même sous-estimée d'un facteur presque 3 parce qu'en fait sa vraie distance c'est 2,54 millions d'années-lumière mais ça a quand même représenté bien sûr une étape décisive puisque c'est vraiment un autre pas point de vue des distances alors d'ailleurs avec cette même méthode Hubble va mesurer à distance d'autres nébuleuses du catalogue de Messier et il les a identifiées comme étant des galaxies et donc il va en 40 en fait de Messier sont en fait des galaxies donc l'idée d'un modèle d'un univers formé de galaxies commence à émerger alors il va aller plus loin c'est le découvert de l'expansion de l'univers parce qu'avec les distances il va aussi mesurer par ce qu'on appelle l'effet Doppler donc les vitesses d'éloignement et donc il va c'est le la figure attendez je ne l'ai pas mise donc de sa publication donc alors vous voyez la distance donc ce que je disais parsec l'unité qu'on utilise bon vous voyez un parsec 3,26 années-lumière donc c'est la vitesse alors il y a de la dispersion mais on a une allure en général donc d'une d'une droite justement bon c'est pas très ça va s'améliorer après et alors donc confirmé par les mesures de distance et vitesse d'un grand nombre de galaxies donc cette loi justement donc d'expansion de l'univers mais alors les distances comme je l'ai dit déjà donc jusqu'en 1990 sont très peu précises parce que c'est basé sur les mesures des distances des céphéides mais faites depuis le sol et donc c'est limité en nombre et en précision alors les progrès des céphéides ça va venir avec les années 90 les grands télescopes au sol maintenant bon les observateurs spatiaux le développement des détecteurs bon donc on obtient avec les orbites des planètes notre corps de nouvelles techniques on va utiliser aussi des grandes quantités de mesures justement des mesures d'étoiles et on va en parler plus particulièrement et puis les mesures des distances des galaxies les plus lointaines justement grâce à ces grands télescopes donc en mesurant donc leurs distances donc c'est un développement comme on va le montrer qui est toujours en cours et qui précise la structure de l'univers proche et lointain alors par exemple pour citer les méthodes modernes donc par exemple pour les distances planétaires donc par radar donc par exemple le radiotélescope d'Arecibo utilisé à ça alors ça a été fait la première fois en 46 pour la Lune puis après Mercure Vénus Mars des astéroïdes et ça il le fait toujours mais pour Jupiter et Saturne la précision est limitée par leur atmosphère et au-delà la puissance du radar est insuffisante mais alors une autre méthode maintenant qui est très utilisée c'est avec les sondes spatiales que l'on lance et bien on analyse des données télémétriques des sondes en survol et en orbite autour des planètes si bien qu'on arrive maintenant à une précision actuelle de quelques dizaines de mètres sur les distances planétaires et par exemple si bien que la distance Terre-Soleil a été redéfinie en 1976 comme référence donc c'est une unité astronomique en même temps donc l'unité astronomique la définition c'est un rayon de l'orbite circulaire puisque comme vous savez l'orbite terrestre est légèrement elliptique mais donc circulaire d'une planète fictive autour du Soleil de période orbitale donc qui est la période justement de la Terre donc vous voyez les précisions maintenant qu'on obtient spécialement pour la Lune donc c'est avec méthode un peu respirée même méthode même principe je veux dire mais là avec laser c'est grâce aux panneaux de de coins de cube déposés par la mission Apollo donc on peut justement et donc là ça représente c'est pas un montage c'est une vraie image que je vous montre et bien donc alors il y a à Grasse il y a une station laser Lune aussi justement donc on arrive maintenant avec mesuré avec précision de quelques millimètres entre le point de la station et puis le le point sur la Lune et donc comme ça on a mis en évidence que la Lune s'éloignait de la Terre à une vitesse de 3,8 cm par an donc vous voyez la précision l'intérêt des alors alors mesure des distances des étoiles depuis l'espace alors ça va avoir l'avantage il y a une couverture uniforme de l'ensemble du ciel avec les mêmes instruments puis une mesure de grande précision sans les inconvénients du sol et puis l'observation répétée sur plusieurs années donc le premier pas ça va être le satellite du instrument Hipparchos donc retour référence à l'Antiquité et donc grâce à Hipparchos on va mesurer les distances de 118 200 étoiles donc ça utilise la méthode des parallaxes vous voyez c'est dans le nom High Prision Parallax Selecting Satellite catalogue donc un peu moins précis de 2,5 millions d'étoiles et puis 273 céphéides ce qui est important justement comme on l'a vu pour les distances des galaxies alors c'est pas fini donc là maintenant bon une image connue de la voie lactée en infrarouge donc le soleil où nous nous trouvons le centre de la galaxie bon et alors pour augmenter de manière décisive le volume mesuré dans la voie lactée donc c'est un nouveau satellite Gaia qui a été lancé fin 2013 et donc il reprend le principe d'Hipparchos mais il veut être 100 fois plus sensible il y a 24 ans qui se séparent et donc ça va permettre d'atteindre donc le volume comparé par exemple le grand cercle par comparaison le cercle le disque que j'ai mis là pour pour représenter la position du soleil c'est ce que représente à peu près le volume analysé par Hipparchos de la galaxie vous voyez le changement d'échelle donc dernière partie donc satellite Gaia donc elle a été lancée depuis Kourou donc ça a été européen pleinement européen donc il est au point de Lagrange L2 donc son objectif c'est les positions flux-distance de plus de 1 milliard d'étoiles bon c'est limité à la magnitude 20 et puis plus alors c'est ça qui est le point important des mesures de vitesse et de composition sur à peu près 150 millions de sources donc il a commencé à balayer en 25 juillet 2014 bon et donc et son émission prévue en principe pour 5 ans et donc la mise en ligne des données on a une première mise en ligne des données donc c'était en 14 septembre 2016 donc sur 14 mois d'observation donc il y avait 1,15 milliard d'étoiles de la voie lactée dont la moitié n'était pas repérée était nouvelle puis il a repris les positions des distances de ce catalogue donc de TICO justement puis il a ajouté des CFI et alors on a eu donc c'est un peu ce qui justifiait un peu que j'oriente vraiment cette conférence là-dessus donc tout récemment puisque c'était le 24 avril 25 avril donc une deuxième deuxième mise en ligne d'un catalogue donc maintenant basé sur 22 mois de données donc voilà le principe de Gaïa donc en fait il y a deux télescopes justement qui pointent deux champs justement avec un angle fixe qui est très important qui est de 106,5 degrés donc qui doit être très stable et le satellite a un mouvement de spin et donc il décrit des grands cercles donc la vitesse de rotation vous voyez de 60 arcs par donc c'est une période en 6 heures et donc le plan focal est commun et c'est un plan focal vous voyez très grand puisqu'il fait pratiquement 1 mètre 1 mètre de longueur et alors il contient en tout 106 CCD ce qui fait de l'ordre de 10 puissance 9 pixels total donc en fait c'est le plus grand nombre de CCD qui soit dans l'espace alors ça représente un traitement de données absolument faramineux justement puisqu'il balaye en continu donc justement les 106 CCD donc avec les 2 champs qui sont observés simultanément donc par exemple j'avais noté quand j'ai indigé ça au 11 avril 2018 vous voyez il y avait eu 100 milliards de transits qui avaient été repérés vous voyez donc vous voyez sur 5 ans vous voyez le nombre que ça fera bon alors en même temps c'est un trajet c'est un travail de traitement de données énorme parce que le trajet apparent très complexe d'une source ça va constituer pour déduire ce qu'on appelle les données astrométriques donc c'est la position bien sûr alpha delta la parallaxe annuelle qui va permettre de donner la distance et puis le mouvement propre aussi qu'il faut aussi avec les 2 coordonnées puisque c'est en fraction d'arc seconde suivant alpha et suivant delta et puis alors donc sur les 5 ans il devrait y avoir en moyenne 70 observations par source sur 5 ans alors ça dépend bien sûr de la latitude écliptique et donc avec 10 puissance 9 sources je m'en l'a observé donc ça fait délivrer 300 milliards de mesures astrométriques 300 milliards de mesures photométriques puisque c'est ça qui est vraiment l'aspect fondamental de Gaïa de combiner pas seulement les mesures de distance mais aussi la photométrie et la spectroscopie et 15 milliards de mesures spectroscopiques alors ici vous voyez la carte alors c'est une carte il faut bien voir attention ce que c'est c'est une carte de densité ça veut dire que a été placé les positions justement donc là un point blanc donc bien sûr vu l'échelle ça fait quelque chose de continu donc c'est une carte de densité alors les endroits qui sont noirs c'est parce que c'est bien sûr c'est les nuages parce que c'est dans le visible c'est les nuages moléculaires donc c'est la poussière qui bloque les étoiles mais donc c'est une carte de densité alors vous voyez donc ça c'était la première publication donc en septembre 2016 donc vous voyez que c'est pas complet parce que c'est dû à un mode de balayage il faut éviter la lune enfin bon il y a des tas de complications bon là ce que vous reconnaissez ici ce sont les nuages de Magellan qui sont très bien mesurés bon et là maintenant vous voyez donc ça ressemble beaucoup mais j'ai superposé celle qui vient d'être justement la même carte de densité et donc vous voyez que maintenant alors c'est pas encore si on regarde vraiment en détail c'est pas complètement lisse mais vous voyez en cinq ans c'est pour ça qu'il faut cinq ans ce sera complètement uniforme donc alors maintenant c'est avec 1,7 milliard d'étoiles la voie lactée donc mesurée par Gaïa bon alors la pression finale attendue des distances ça doit être 100 fois mieux que Hipparchos alors on voit on voit en même temps quand on regarde de près par exemple mais enfin bon si on par exemple on peut voir Andromède justement parce que comment comme la limite il y a les étoiles de la galaxie mais Gaïa voit d'autres choses puisque ce qui est la limite c'est la magnitude magnitude 20 donc il voit des choses plus loin ce qui est très important aussi alors si on compare les deux catalogues justement donc ce que ça représentait donc au total donc dans le premier catalogue enfin dans le premier donc donné en ligne donc il y avait 1,14 milliard d'étoiles maintenant pratiquement 1,7 alors il y a les positions donc les 5 paramètres astrométriques donc il n'y avait que 2 millions dans le premier maintenant il y en a 1,3 milliard alors de nouvelles justement donc avec 3 paramètres là il y en a 3 millions en plus justement donc dans le deuxième magnitude moyenne bon vous voyez aussi magnitude 3 bandes il n'y en avait aucune dans le premier maintenant il y en a sur 1,31 million d'étoiles des vitesses radiales 7,22 il n'y en avait aucune dans le premier et puis alors repérage de sources variables vous voyez 550 000 et puis des repérages aussi d'astéroïdes connus donc 14 000 astéroïdes connus alors presque en conclusion donc la science avec Gaia donc c'est vraiment en fait une révolution parce que justement l'intérêt de cette mission c'est de combiner à la fois donc en une soumission des mesures précises de position de distance et de flux et donc sur plus de plus d'un milliard de un milliard de sources et en plus 150 millions de spectres alors donc ça va énormément bien surpris l'échelle d'essence et bien sûr l'idée d'échelle puisque on est parti justement au début donc la méthode justement des triangulations donc des parallaxes et puis après il y a les méthodes justement des céphéides mais qui se basent elle a besoin des parallaxes pour véritablement être calibrée alors si on continuait mais là nous on va s'arrêter à Gaïa après pour mesurer les galaxies lointaines on va utiliser des supernovas donc il faudra aussi avoir des précisions sur les mesures des distances donc elles s'emboîtent les unes les autres donc toute cette échelle va être énormément précisée physique des étoiles bien sûr par la connaissance des distances donc on a vraiment leur vraie luminosité les masses températures on a une qualification beaucoup plus précise on va faire même une carte 3D ce qui peut paraître étonnant enfin de la poussière interstellaire il y a tout un projet là-dessus justement parce que par les mesures d'extinction produites par les poussières ayant la distance justement le flux apparent le type de l'étoile donc quelle devrait être sa magnitude et donc on a l'estimation de l'extinction alors les populations stellaires puisque repérer des étoiles simples des étoiles doubles des étoiles multiples variables celles qui ont des planètes éventuellement puis celles qui sont dans des amas et puis il va faire aussi un inventaire puisque j'ai cité justement des astéroïdes inventaire des petits objets du système solaire donc par exemple et donc il y a 350 000 astéroïdes qui sont escomptés et puis alors ça ce sera véritablement à la fin de la mission parce que ça représente un traitement de données extrêmement compliqué donc on espère pour la première fois donc avoir par astrométrie donc des nouvelles exoplanètes et donc on en estime que ça pourrait y avoir 2000 à 5000 mais là vous pouvez imaginer que ça ça ce sera vraiment après les 5 ans et ça demandera ce sera sûrement publié tout un traitement et puis donc également bien sûr comme je l'ai dit il y a des positions donc donc là c'est les positions de de sources en dehors extragalactiques donc justement donc 1 à 10 millions de positions de quasars justement comme vous savez qui servent de système de référence donc vous voyez la science que représente Gaïa est absolument formidable et alors donc entre autres la carte de la voie lactée ça c'est celle que l'on a ce qui s'est avec les bras spiraux donc où nous nous trouvons et donc cette carte devrait être vraiment reprécisée avec enrichie et donc et donc c'est justement ça va vraiment et donc construire vraiment une carte pour dire 3D de la galaxie donc probablement sur son histoire sur son évolution donc voilà je conclurai là-dessus et je vous remercie de votre attention merci beaucoup Jean-Pierre des questions merci et la voie lactée quand est-ce qu'on a su qu'elle faisait à peu près 100 000 années lumières notre galaxie vous avez l'image que je vous ai montrée qui est un montage qui correspond à un balayage complet qui avait pris justement non il y a votre question c'est la dimension ou le nombre d'étoiles qu'il y a dedans la taille la taille c'est véritablement par l'image infrarouge par satellite que justement c'est le montage que je vous ai montré que là on peut en déduire quelle est la dimension parce que par exemple on connaît très bien la distance par exemple du soleil au centre de la galaxie ça on sait le mesurer très bien donc après avec les positions des étoiles les plus lointaines donc cette carte ça donne on en déduit la dimension alors vous dire la date exacte ces années 90 à peu près merci bravo c'est super intéressant est-ce qu'il y a un successeur de prévus à Gaïa pour faire encore mieux pourquoi pas c'est une bonne question alors en fait non alors j'ai déplacé un peu en fait il faut bien se rendre compte ce que l'on ce à quoi il est réfléchi ce serait un Gaïa mais infrarouge parce que là vous voyez quand je vous ai montré vous voyez cette carte là bon il y a des tas et là par exemple moi personnellement j'ai donc c'est plus la spectroscopie mais j'ai besoin des distances et en particulier j'ai travaillé par exemple sur le centre le centre de la galaxie qui n'est observable qu'en infrarouge c'est vraiment observable qu'en infrarouge et donc en fait il y avait des questions justement sur des sources est-ce que véritablement est-ce qu'elles appartiennent au centre galactique parce qu'on a essayé de voir quelle était la population scélère un peu particulière au centre et donc quelles étaient les distances et donc qu'on n'a pas et donc les projets ce serait un Gaïa enfin bon je ne sais pas quel nom on lui donnera mais infrarouge c'est ça c'est ça qui est auquel on pense d'autres questions bon tout était clair apparemment et bien merci à tous bon été merci